Bonjour les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un classique qui nous vient d'un autre pays je pense. On va faire le sauté de porc au curry. C'est un plat qui est extrêmement simple à réaliser et qui pour les gens qui aiment le curry est un pur délice. Alors que nous faut-il pour réaliser un sauté de porc au curry ? Étonnamment il faut du porc et du curry. Il faut également des tomates concassées à peu près 800 grammes pour la quantité de porc que j'ai qui est 500 grammes. Il faut un oignon, du beurre, sel, poivre. Ni plus ni moins. Après c'est qu'une question de patience et de laisser le temps aux éléments de cuire et de se mélanger. Le mélange c'est important. Comment on fait ? Action ! On commence par faire chauffer une noisette de beurre dans une sauteuse et dans cette sauteuse on va faire revenir le porc morceau par morceau pour le faire colorer un petit peu. Vous connaissez la tradition, je ne vous impose pas le temps de coloration. Pendant ce temps-là, prenez un album, des crayons de couleurs et faites-le vous-même. On se revoit tout de suite. Alors les amis, vous posez les crayons et vous suivez. Pendant que vous étiez en train de faire votre coloriage, moi j'ai ciselé extrêmement finement l'oignon. Là, la viande est bien colorée. On va prendre le curry et on va mettre deux belles cuillères de curry sur la viande. On va remuer tout ça. On va retourner. Chaque morceau de viande va être bien 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 imbibé de ses épices. Ça sent vraiment bon. On baisse légèrement le feu. On met l'oignon comme ça dessus. On a également coupé les tomates un petit peu pour qu'il n'y ait pas que des gros morceaux. Ça, on va le mettre dessus. Vous voyez, si vous en avez qui ne sont pas trop coupés, vous les recoupez. On met bien tout le jus, sel, pepper. On prend une spatule. On remue un peu tout ça à feu doux, couvert un petit peu pendant quelques minutes, 15 minutes et on laisse cuire ça 40 minutes en remuant à peu près toutes les 5 minutes avec une spatule et rien d'autre. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire du riz parce que vous connaissez la devise. Plus on est, plus il y a de riz. Donc à tout à l'heure pour la fin de cuisson du sauté de porc au cuirier. 55 minutes de cuisson. Et nous y voilà. J'arrête. Je découvre. Et voilà. J'ai préparé ma petite assiette avec le riz et je vais dresser. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes papilles, elles font... Parce que... Parce que ça parfume de ouf, quoi. C'est un langage de Jums. Eh oui, le vieux. Voilà. Donc ça, ce que je vous conseille également, c'est vous mettez un petit peu du jus comme ça là à côté pour celui qui veut remélanger avec le riz. Mais c'est un régal. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des moyens maintenant. On a la tourniquette. Regardez comme c'est beau. Alors ce n'est pas pratique pour manger, mais on la retire l'assiette quand on va manger. Voilà un joli sauté de porc au curry. Ceci étant, la tourniquette, elle ne vous envoie pas les saveurs. Qui sont juste un appel à se jeter sur l'assiette. Donc c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada